... Certains protons ont été séparés dans des machines, et c'est en physique que ça a été démontré. L'expérience EPR. Voilà, on a donc un proton qui est pratiquement au courant de ce que fait l'autre proton qui lui était associé. Donc, un petit peu, on a le fait que c'est un peu l'effet papillon. Ce qui se passe à l'autre bout du cosmos, des fois, est connu justement ici. Non, mais vous avez bien entendu que c'est l'extension jusqu'à... Oui, voilà, sans tomber dans l'ésotérisme, c'est scientifique. Je répète qu'observer ce qui se passe en tenant compte des sciences empirico-formelles, des interactions, mais c'est tout à fait, c'est le progrès. Mais sauf qu'on glisse dans un monde occulte, ce que nous avons. La fameuse expérience d'Einstein, Poldovsky, Rosen, auquel vous faites allusion, c'est l'interaction entre les particules qui est comme une sorte de mémoire et qui sont effectivement influencées ici, puisque tous, à l'origine, à partir du Big Bang, toutes les molécules ont une inscription de toute l'évolution du terrestre. Le monde est un grand hologramme, et c'est magnifique ça. Mais attention, nous sommes dans le monde empirico-formel. Empirique, ça veut dire le monde matériel, disons, régi par des lois que l'on peut exprimer dans un langage mathématique. Restons dans ce monde-là. L'interaction, je vous ai dit que je suis d'accord que l'interaction dans mon jardin avec en haut et en bas. Mais quand on dit l'interaction avec les astres, ce n'est pas le principe EPR. N'oublions pas que l'astrologie, ce n'est pas les astres, peut-être que vous ne le savez pas. Un bon astrologue, un bon au sens d'un vrai astrologue, il ne prétend pas que ce sont la masse des astres qui influencent. C'est l'esprit de Vénus, de Mars, etc., qui influence sur nous. J'aurais peut-être dû dire ça tout de suite. Pour l'ésotéricien, quand il se réfère à quelque chose de notre monde matériel, ce n'est pas cette matière qui influenciserait dans l'erreur lui-même puisqu'il ne parle pas de ce monde, mais de l'autre monde. Mais il parle Mars, il y a un esprit qui m'influence occultement. Mais il ne s'intéresse pas à l'influence de la planète Mars ou vos carottes. Mais non, ce n'est pas ça. Alors, je suis tout à fait d'accord dans ce grand hologramme pour notre monde, mais ne glissons pas dans une extension de cette interaction en incluant alors les esprits et tout le reste. Là, nous tombons dans le spiritisme et dans l'occultisme. Nous invoquons des esprits. Qu'est-ce que le travail occulte ? C'est un travail qui se base sur la théorie ésotérique et qui a pour but de transformer la nature, les événements ou les personnes en pratiquant, non pas dans notre monde réel à nous, matériel, mais en pratiquant dans ce monde occulte. Or, tous les occultistes de la Terre signent tout de suite ce que je dis. L'homme n'aurait aucun pouvoir dans ces mondes parallèles sans l'aide des entités qui gouvernent ces mondes parallèles. Donc immédiatement, allez, vous me l'avez obligé de le dire, j'ai essayé de ne pas rentrer dans le sujet, mais par les pratiqués dans l'occulte, vous faites appel à l'aide des entités qui sont là. Si vous dites, mais ce monde n'existe pas, très bien. Je ne vais même pas discuter. Mais alors, n'allez pas par curiosité chercher, et s'il existait ? Ah non, restez cohérent. Si vous dites qu'il n'existe pas, désintéressez-vous définitivement de ce monde. parce qu'effectivement, vous savez, saint Thomas déjà disait, nous ne sommes pas habilités pour gérer ce monde-là. Nous allons en sortir pied et poing liés. Il n'y a pas que saint Thomas. Toutes les traditions religieuses disent la même chose. Donc j'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire. Je suis d'accord qu'il y a des interactions et on en va découvrir de plus en plus. Mais restons dans notre monde ici.